Tu m'as pris ma place au Walmart? Tu fais quoi là? Oh, belay! Allo internet! Allo les Charles Dennis! On se retrouve aujourd'hui pour ma troisième vidéo de la série spéciale Halloween. Aujourd'hui on va parler d'un sujet paranormal, je sais que ça vous plaît beaucoup. Je vais vous parler du film Poltergeist. Poltergeist, c'est un film d'horreur américain qui a été créé par Steven Spielberg en 1982. Ça l'a vraiment fait fureur, tout le monde capotait sur ce film. C'était vraiment épeurant à l'époque. Le film c'est une trilogie, en fait il y a trois films de suite et il y a un remake qui a été fait en 2015. Donc le film raconte l'histoire de la famille Freeling qui se font comme poursuivre, stalker par des mauvais esprits et par un esprit en particulier, très redoutable, qui s'appelle la bête. Et la bête est vraiment attirée par la petite fille, la cadette de la famille qui s'appelle Caroline. Comme vous l'avez deviné, bien la bête c'est en fait le démon, mais ça on sait un peu plus tard dans le film. L'histoire en tant que telle, oui ça fait peur, mais ce qui fait le plus peur c'est tout ce qui s'est passé dans le film, lors du tournage, après le tournage. Les gens croient que le film en tant que tel posséderait une sorte de malédiction qui accablerait tous les acteurs, les créateurs du film. Pour commencer, Steven Spielberg avait décidé à l'époque d'utiliser des vrais squelettes d'humains comme décor dans le film. Donc au lieu de prendre des squelettes en plastique comme n'importe quel film, lui a dit non, moi je vais prendre des squelettes humains. Les squelettes humains c'était bon plus réaliste et ça coûtait moins cher. Donc il y en a beaucoup qui croient qu'il y a comme une malédiction qui a suivi les squelettes humains et c'est à cause de cette décision-là que le plateau de tournage aurait été hanté. Il y a beaucoup d'événements mais le plus fou c'est la mort de la jeune fille dans le film. La petite fille de 6 ans, Caroline, était jouée par l'actrice Heather O'Rourke, je ne sais pas comment le prononcer. Mais la petite Heather est morte à l'âge de 12 ans, juste avant la sortie du troisième film. Ce qui arrive c'est que j'ai regardé plusieurs pages différentes pour trouver la cause de la mort exacte de Caroline. Et dans toutes les pages, toutes les informations, c'est tout pas pareil. Il y en a qui disent qu'elle est morte d'un arrêt cardiaque, une autre d'obstruction rénale, une autre d'une grosse grippe, il y en a d'autres qui disent une cause inconnue. Donc je pense que le fait qu'on ne sait pas exactement la raison de sa mort, parce que je te le dis, toutes les sources d'informations sont différentes, mais c'est vraiment ça qui rend le plus étrange. Puis la malédiction s'arrête pas là. La grande soeur de Caroline dans le film, qui s'appelait Dominique Dune, est morte après la sortie du premier film. Donc ils n'ont pas pu réutiliser la même actrice. En fait, elle s'est faite étranglée par son petit ami, par son copain. Ça c'est Fourette. Il y a aussi en 1995, l'acteur qui jouait le révérend dans le film, qui est mort suite à un cancer de l'estomac. Bon, en tant que tel, c'est pas si bizarre. Et il y a aussi l'acteur Will Simpson, dans cette période de temps-là, qui est mort suite à une opération. Je pense qu'il n'y avait pas un rôle aussi important que le personnage principal, mais quand même, ça fait 4 morts en très peu de temps. À ces 4 décès-là, on peut ajouter 4 autres morts qui sont décédés pendant le tournage, sur le plateau de tournage. C'est toutes des raisons différentes. Ça fait un total quand même de 8 morts en environ quoi, 6 ans. En 2009, il y a l'acteur qui jouait Pugsley dans le film. Je ne me rappelle pas c'est qui, honnêtement. Mais il avait aussi joué dans The Chainsaw Massacre, ou Massacre à la tronçonneuse. Et il est mort d'une façon assez brutale. L'acteur s'appelle Lou Perry, et il était dans sa maison, et il y a un homme qui s'appelait Seth Tatum, qui est comme entré dans une sorte de folie meurtrière avec sa hache. Il marchait dans la rue, et il a décidé d'entrer dans la première maison qu'il a vue, qui n'était pas barré. Et c'était la maison de l'acteur Lou Perry. Et il l'a juste tué, massacré avec une hache. À part les nombreux décès, durant le tournage, il y a plein de petits trucs qui se passaient. Par exemple, l'actrice qui jouait la mère, elle dit que sur les murs, les cadres des photos, ils étaient tout le temps croches, puis elle les replaçait tout le temps. Puis genre, ils se sont déplacés toutes seules. C'est ça... des petits trucs comme ça. Aussi, il y a l'acteur qui jouait le petit frère dans le film, que dans une scène, il fallait qu'il se fasse étrangler comme par un clown, marionnette. C'était comme un robot, là, qui faisait semblant d'être étranglé, puis le petit frère faisait semblant d'être étranglé. Puis il s'est étouffé. Il y a comme eu un bug avec le faux clown. Puis le petit frère s'est fait étrangler pour vrai, puis il n'était plus capable de sortir, puis il disait... Puis comme ça, il manquait d'air. Puis tout le monde pensait que ça faisait partie de la scène, puis que c'était vraiment un bon acteur. Mais non, il se faisait étrangler pour vrai par le clown jouet. C'est fou. Aussi, pendant le tournage, il y a un garage qui a pogné en feu, comme ça, sans raison. Et le film, ça a été vraiment un gros succès. Ils ont fait une adaptation littéraire. Au lieu que ça soit un roman transformé en film, ça a été un film transformé en roman. Et le livre en question a été écrit par un certain John Kahn. Donc c'était l'écrivain. Il dit qu'il écrivait son livre dans un édifice. Et au moment de terminer, genre la dernière page, l'édifice a été frappé d'un éclair. Pendant, genre, une grosse tempête. Et l'écrivain a dit d'ailleurs qu'à ce moment-là, ça paraissait vraiment une scène de film d'horreur. Parce qu'à cause de l'éclair, comme l'électricité s'est toute déréglée dans la pièce, il y avait son air climatisé, la façade de son air climatisé a comme explosé. Puis la façade, il l'a frappé dans le dos. Les lumières se sont comme, tu sais, ils se sont mis à trembler. Je sais pas comment dire ça, mais tu sais que ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. Et les jeux vidéo dans la pièce, il y avait sûrement des grosses machines. Ils se sont mis à jouer toutes seules. Et même quand le film a été refait en 2015, il y avait des trucs bizarres. Sur Reddit, il y a une conversation d'ailleurs que le réalisateur dit les trucs bizarres qui se sont passés pendant le tournage. Il disait que, par exemple, les ampoules de la maison où il tournait, il explosait comme ça sans raison. Il y a un fan de Poltergeist qui a récemment acheté la poupée de Heather, de la petite fille qui jouait Caroline. Quand il l'a reçue, sa vie, elle a complètement changé. Je vais vous le lire parce qu'il y a tellement de petits détails, je peux pas m'en rappeler. La poupée est arrivée un 31 octobre. Juste ça, il trouvait ça bizarre, tu sais, elle aurait pu arriver un jour avant, un jour après, mais elle est arrivée le 31 octobre, le jour de l'Halloween. Le couple qu'ils ont acheté s'appelait Dusty, donc l'homme, et Jamie Lynn, la femme. Ils ont reçu la poupée et ils sont tout de suite partis en voyage de couple. Donc, le même jour, je pense qu'ils sont partis en voyage de couple. Donc, il a reçu un appel que le frère de Jamie, la femme, avait fait comme un accident de sockeur. Il s'est fracturé la colonne vertébrale et brisé les côtes. Il a même eu une hémorragie interne et il a été hospitalisé pendant une semaine. Juste ça, tu te dis, ah, heureux hasard. Trois jours plus tard, le père de Jamie est tombé dans le coma après une maladie. Après neuf jours, il s'est réveillé. Le 2 décembre, l'ami d'enfance de Jamie s'est suicidé. La mère de Dusty, l'homme, a dû se faire opérer à la hanche parce qu'elle avait trop mal. J'aurais paru qu'elle avait tout le temps un peu mal, mais pendant cette période-là, c'était l'enfer, elle ne se supportait plus. Le 7 janvier, l'oncle de Jamie et ça, est mort suite à une crise cardiaque. Donc là, tu es genre, même pas deux, trois mois après avoir reçu la poupée. Le 26 janvier, Jamie a eu une infection intestinale rare et a dû être hospitalisée d'urgence, donc la femme. Le 12 février, Dusty s'est fait renvoyer de sa job. Le 14 février, leur chien est mort. C'est pas fini. Ensuite, Jamie, la femme, a eu des problèmes de coeur. Elle a dû faire suspendre son permis de conduire. Et le couple est maintenant en processus de divorce, ok? Genre, tout ça en six mois, c'est incroyable. Ça te disait dans l'article que j'ai lu que le couple ont décidé de garder la poupée. Ils l'ont fait exorciser, puis depuis ce temps-là, ils n'ont pas eu d'autres problèmes. Donc ça, c'est les malédictions du film Poltergeist. Je ne sais pas si vous y croyez, moi, pas vraiment, là, mais bon. N'oubliez pas de laisser un thumbs up et on se revoit demain pour un nouveau Frag Days! Au revoir! Sous-titrage ST' 501